Bonjour à tous et toutes, je suis Arxel et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode des Légendes d'Eorzea qui sera consacré aux Haciens. Cette vidéo fait suite à celle réalisée par Atomium et va traiter de façon complète du sujet, y compris des éléments majeurs de N.Walker. Le but pour moi ici est de fournir une explication complète sur les Haciens, leurs origines, leur rôle dans les événements majeurs de l'histoire, quelles sont les figures emblématiques, leurs objectifs et enfin une petite question de point de vue. Si vous avez déjà terminé N.Walker ou qu'être massivement spoilé ne vous dérange pas, commençons tout de suite. Un petit aparté pour parler sémantique dans un premier temps car il va être crucial de comprendre la différence entre les Haciens tels que nous les connaissons depuis Eureen Reborn, les Amorotins qui sont par définition résidents d'Amorot, et les anciens ou premiers habitants d'Aéteris, le monde originel. Nous avons donc les Haciens en tant que groupe. Il comprend Hémet-Selk, la Abrea et Elidibus qui sont les trois Haciens originels, et le reste du Concile des XIV ou plutôt des XIII, dont les souvenirs ont été restaurés. Il y a également un groupe incertain d'Haciens aux masques noirs de divers groupes agissant comme sbires, tels que les Haciens aux masques noirs du Calice, de l'Épée et j'en passe. Viennent ensuite les Amorotins, habitants de la capitale d'Aéteris, sièges notamment du Concile des XIV, du Bureau des Créations, de l'Academia Anidre qui est un haut lieu de l'exercice de la magie créatrice des Anciens, et de tant d'organismes gouvernementaux qui s'occupent de régir la bonne vie de la planète. Puis enfin, les Anciens ou habitants de l'Ancien Monde, qui est un terme générique regroupant tout le reste de ces individus au pouvoir quasi-divin lorsqu'on les compare avec les êtres peuplant le monde scindé ainsi que ses reflets. Une autre notion importante à aborder concernant les Haciens avant de se lancer dans le vif du sujet, c'est leur maîtrise de l'écho, ce pouvoir étant à l'origine un fragment du pouvoir des Anciens qui permet notamment aux trois originels et aux Haciens du Concile des XIV de traverser librement la mer des étoiles, posséder un corps pour servir leur cause et possiblement mourir et revenir comme si de rien n'était. Bien entendu, la découverte des propriétés de l'oralite blanche destinée à piéger et détruire définitivement l'âme des Haciens et empêcher leur retour change la donne. C'est d'ailleurs l'écho justement qui permet aux guerriers de la lumière de voir et de comprendre les Haciens lorsque ces derniers ne possèdent pas de corps et, selon la légende, ne possèdent pas d'ombre. Commençons à parler maintenant du rôle des Haciens dans le monde post-Scission à travers les airs. Pour rappel, et si vous êtes toujours là, je considère que vous n'avez pas peur du spoil. Eydelin venait tout juste de vaincre Zordiark et fragmenter sa puissance ainsi que celle du monde originel dans 13 reflets, épargnant trois membres du Concile des XIV qui sont Hémet-Selk, Hélidibus et la Abrea. Ces derniers étant à l'origine du plan visant à contrer l'Apocalypse, ils ont donc travaillé à la réunification de la puissance de leur divinité au travers d'un phénomène appelé Ardor, plus connu sous le nom de Fléau, des événements cataclysmiques provoquant la destruction totale d'un reflet et de la réintégration de l'éther de ce dernier au monde source. Pour ce faire, notre trio avait besoin de leur ancien compagnon, soit le reste du Concile des XIV et les cristaux mémoriels façonnés à l'époque devaient leur servir à éveiller leurs semblables fragmentés. Tous s'attellent à la même tâche avec plus ou moins de succès, à l'image du 13ème reflet par exemple noyé sous un éther d'aspect ombral et le rendant de facto impossible à réunir avec le monde source. Dans les dix haciens succès d'année restant, nous avons Higayorm, responsable de la destruction totale du 13ème reflet et aidant la Abrea au cours des événements d'Evonsward, avant de finalement être détruits tous les deux sous leur forme de primo-hacien. Chargés du premier reflet, Logriff et Mitron viennent ensuite. Partenaire dans la vie, Mitron est devenu Eden, le premier grand purgateur suite à sa défaite contre les Guerriers de la Lumière, tandis que Logriff, vaincu également par Ardbert et ses compagnons, s'est ensuite réincarné pour devenir Gaïa. Nabrial a essayé de s'emparer de Tupsimati, le bâton de Louisois le Veilleur, pour provoquer un nouveau fléau et capturera Minfilia dans le même élan. Il sera le premier à tomber définitivement grâce à l'utilisation de l'oralite blanche créée par Mohenbrida. Concernant Emerololt, c'est l'arc narratif de Reca Terre interdite qui nous apprend que la sienne souhaitait libérer le primordial Eureka sur l'île de Val, avant d'être contrée par Galuf Bal de Sion et ses élèves, qui envoyèrent l'île dans la mer d'Etoiles pour y disperser l'âme d'Emerololt. Au cours de Realm Reborn, nous voyons Pashtaroth ainsi que Almarut une seule et unique fois, puis les Haciens disparaîtront dans l'oubli, soulevant quelques questions sur leur statut actuel. Il en va de même pour Altima et de Dalafon, même si leurs masques apparaissent à la ceinture de Gaius Baelsa, ce dernier s'étant vengé du fait de n'avoir été qu'un pion sur l'échiquier. Il se pourrait que le loup noir n'ait fait que renvoyer leurs âmes à la mer d'Etoiles, mais en l'absence d'Aciens originels pour raviver leurs mémoires, il pourrait bien y rester un très long moment. Et enfin Fan Daniel. Depuis Elpi, ses motivations n'ont pas changé comme vous le savez, et une fois la réinscription mémorielle de Kairos dissipée, il s'est opposé au plan initial de réunification de Zordiarc. Il est également Amon, le technomage de génie de l'air à Lagoise, et après avoir atteint finalement Zordiarc sur la lune, il en prendra possession avant d'être tous deux détruits des mains du guerrier de la Lumière. Véritables architectes des périodes de tumultes, les Aciens sont notamment responsables de l'essor et de la chute d'Alag, reproduisant un schéma similaire avec Garlemald, murmurant dans l'ombre, proposant des marchés alléchants tout en dissimulant leurs véritables objectifs. Pour s'opposer à eux, Aydelin, forme primordiale de Venat, ancienne occupante du siège d'Azem, veille. Et si les raisons initiales étaient inconnues, les contours de son plan gagnent en finesse, extension après extension, jusqu'à dévoiler le pot au rose dans Endwalker. L'apocalypse ayant frappé l'Aetheris originel point encore à l'horizon, et ses acteurs n'ont pas encore été contrés. Elle utilisera donc son propre agent, le guerrier de la lumière, ayant reçu non seulement la bénédiction d'Aydelin, mais possédant également l'écho. Normal, me direz-vous, lorsque notre protagoniste est la version fragmentée de l'occupant du siège d'Azem, choisi par Venat elle-même. A l'heure où ces lignes sont écrites, il est cependant difficile de dire si les douze divinités éorzéennes ont un lien clair et évident avec les Asiens, que nous voyons notamment dans la cinématique à la fin de l'adamnésis anhydr autour de Venat. Nous sommes cependant certains que ces êtres, en plus du veilleur sélénien, sont issus d'Aydelin, la volonté de la planète, et se comportent à la façon de primordiaux, car leurs actes sont dictés par les prières des mortels qui les vénèrent. Et tout ça me fait une super transition, parce que ça va me permettre de vous parler des Anciens d'une manière générale. Plus grands physiquement que les humains succédanés, immortels et maîtrisant la magie créatrice, ils sont les premiers habitants d'Aéteris. On notera également l'éclat qui réside dans leurs yeux, dont on le dit qu'ils sont capables de voir jusqu'à la couleur de l'âme de quelqu'un. Tous œuvrent dans le seul et unique but de faire de leur monde un paradis, où chacun contribue de diverses façons, avant de choisir de retourner volontairement à la planète. En effet, les Anciens jugent qu'à un point de leur vie, quand elle est bien remplie, il est temps pour leur éther d'alimenter les créations de leur père. Petit aparté d'ailleurs avant de parler de la mode chez les Anciens, il est important de noter que les membres de ce peuple peuvent être considérés comme des conseillers spéciaux. Ceux-ci portent une toche blanche, un peu comme Venat et Temis. Si leur physique est différent les uns des autres, leur habit est le même. Une longue toche noire et une petite cape sur lequel est brodé un symbole rappelant vaguement la trinité chrétienne du corps, de l'esprit et de l'âme. Cette imagerie collant parfaitement avec le principe des trois éthers constituant un être humain. Dans Enwalker, la meilleure façon de constater ses pouvoirs quasi divins a été de nous mener jusqu'à Elpis, une série d'îles célestes où les scientifiques expérimentent sur la vie au sein de nombreuses installations. L'endroit dirigé par Hermès n'est pas sans rappeler Azisla et vu que les deux endroits servent au même fin, on est en droit de se demander si Hermès n'aurait pas soufflé l'idée à l'époque d'Alag lorsqu'il est réincarné en Ammon. À Elpis donc, les Anciens utilisent leur magie de création pour donner vie à des créatures, conduire des séries de tests, améliorer certains points non sans réduire la créature à sa plus simple forme éthérée, puis de relâcher ces créatures une fois jugées viables et utiles à la planète. Vous ne serez donc pas surpris de voir toutes les créatures déjà connues du jeu à cet endroit. Certains clins d'œil plus ou moins discrets méritant amplement le temps que vous consacrerez aux séries de quêtes. Loin de ce complexe se dresse la majestueuse Amoroth, centre névralgique d'Aetheris et siège de bien des instituts entrant dans le commun de la vie des Anciens. On peut citer notamment le Bureau des Créations qui est l'endroit où divers concepts sont soumis à validation et enregistrement. C'est également le siège de l'Institut Laabrea dont le siège de renom concerne la création magique et enfin le siège du Concile des Quatorze tout naturellement. En ce qui les concerne, ces Anciens choisis pour leur renommée dans leur domaine de recherche occupent une fonction bien précise et portent un masque rouge pour se différencier de leurs semblables. On connaît la fonction de Laabrea, mais on peut citer également Emerololt, spécialiste en médecine et en soins, Mitron qui est spécialiste en vie aquatique, Almarut, versé dans la culture fongique et les plantes, ou encore Azem, voyageur et conseiller du peuple. Tous ont donc leur domaine d'excellence d'une part, mais sont reconnus par leur père également et œuvrent tous à faire Daeteris un monde idyllique. Et là, vous vous demandez, pourquoi se sont-ils perdus en chemin ? Sont-ils vraiment mauvais ? Et pour répondre à cette question, il va falloir considérer deux choses. La première, eh bien, il s'agit de Météion, du voyage de ses sœurs dans le vide intergalactique dans le but de répondre à une question d'Hermès, créateur de l'Anteléchi, et de la résolution de cette dernière à tout faire retourner au néant par le biais de l'Apocalypse. Et surtout, eh bien, il y a l'action d'effacement mémoriel initiée par Hermès au moyen de la machine Kairos. Imaginez-vous un instant. Vous êtes Emetzelc, et vous êtes au sommet de l'Hyperborée pour arrêter Météion et Hermès. Vous êtes accompagné par Venat, ancienne Azem, future Aydeline, une espèce de familier bizarre qui doit probablement venir d'Azem, votre ami de longue date, et Hitlodaius, dont le destin est de s'offrir en sacrifice à Zordiarc. Météion vient de partir, rendant l'Apocalypse inéluctable. Vous, ainsi qu'Hermès et Hitlodaius, venez d'oublier tous les événements qui se sont déroulés depuis votre arrivée. La rencontre avec le familier d'Azem, qui vous parlait pourtant de la destruction de votre paradis, la descente aux enfers de Météion, la promesse d'une mort aussi atroce que rapide pour vos semblables. L'Apocalypse surgit enfin, et personne n'est préparé à ça. La magie créatrice donne naissance à des abominations au-delà de la compréhension des Anciens, et alors que tout s'apprête à basculer, le plan d'invocation de Zordiarc est lancé. Moyennant la moitié des vies restantes sur Aetheris, la planète sera entourée d'un bouclier d'Ether et par deux fois des sacrifices immenses ont été faits. Puis arrive Eidelin. Vous ne pouvez que constater les dégâts, votre paradis est perdu, un nombre incalculable de vies sacrifiées, et tout ça pour rien au final. Mais vous voyez un semblant de lumière dans la nuit, une possibilité. Certes vous n'aurez pas résolu la cause de l'Apocalypse parce que vous ne vous en rappelez pas, mais vous pourrez revoir ces visages à qui vous avez promis de tout remettre sur les rails. Vous entreprenez alors de réunir vos anciens collègues pour que chacun s'occupe d'une tâche en particulier, une tâche qui s'étalera sur des milliers et des milliers d'années jusqu'à accomplissement. Puis un beau jour, Eidelin recommence à faire des siennes, octroie sa bénédiction à une espèce de gêneur patenté à la résolution de problèmes et qui risque bien de faire capoter tout votre plan que vous avez soigneusement préparé depuis des milliers d'années. Naturellement, vous vous y opposez de toutes vos forces jusqu'à ce qu'un beau jour, vous finissez par perdre le combat non sans avoir essayé d'expliquer tout ce que vous avez vécu, ressenti, espérant que le gêneur et ses amis comprennent également. Mais c'est définitivement trop tard. Après avoir confié votre dernier souhait à ce gêneur ainsi qu'à son groupe d'amis, vous retournez à la mer d'étoiles. Elle nettoie notamment votre mémoire de toute chose qui aurait pu l'affecter. Et là, vous vous souvenez de tout. En lumière de tout ça, peut-on vraiment en vouloir aux Aciens originels concernant leur plan de réunification des reflets ? Après tout, M. Hetzelk a au final perdu toutes les informations cruciales pour contrer la véritable cause de l'apocalypse. Eh bien, je dirais personnellement que tout dépend de votre degré d'empathie vis-à-vis de ces êtres après les événements d'Anne Walker, et surtout après le cours d'hétérologie du professeur Montichen, où ces notions sur la mémoire sont expliquées. L'arc narratif des Aciens a été pour le moins rocambolesque depuis Eurylm Reborn, où leur histoire s'est développée au fil des extensions. Et ça a été un véritable plaisir de chercher chaque bribe d'informations les concernant pour vous les restituer aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a permis de découvrir ou approfondir le sujet. Pour l'heure, je vais vous laisser et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo des Légendes d'Eorzea. Sous-titrage ST' 501 ...